Lecture dans la traduction Bayard de 1 Corinthien, chapitre 15, versets 39 à 49. Non, toute chair n'a pas la même chair. Autre est la chair des hommes, autre la chair du bétail, autre la chair des oiseaux, autre la chair des poissons. Il y a des corps célestes, il y a des corps terrestres, différents l'éclat des corps célestes, différents l'éclat des corps terrestres. Autre éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles, d'une étoile, l'autre l'éclat d'y faire. Même chose pour la résurrection des morts, semé pour pourrir, relevé imputressible, semé pour le mépris, relevé avec éclat, semé faible, relevé fort, semé corps animé, relevé corps inspiré. Comme il y a un corps animé, il y a un corps inspiré. Il est écrit aussi, le premier être humain Adam devient un être animé. Le dernier Adam souffle et qui donne la vie. Non pas d'abord l'inspirer, mais d'abord l'animer et puis l'inspirer. Le premier homme fut limon tiré de la terre. Le second est tiré du ciel. Comme l'homme fut limon, tous aussi limon. Comme l'homme fut ciel, tous aussi seront ciels. Comme nous avons porté l'image de l'homme limon, nous porterons aussi l'image de l'homme ciel. 2 Corinthiens 4, versets 14 à 18 Nous aussi, nous avons confiance et nous parlons, sachant que celui qui a éveillé le Seigneur Jésus nous éveillera aussi avec Jésus et nous placera près de lui avec vous. Oui, tout arrive à cause de vous, que tant de grâces s'étendent à tant de personnes par tant d'actions de grâces au service du réunionnement de Dieu. C'est pourquoi nous ne reculons pas, et même si notre humanité extérieure est détruite, notre intériorité est renouvelée de jour en jour. Notre léger tourment momentané nous procure en abondance et en abondance un poids éternel de gloire. Nous ne nous arrêtons pas au visible, mais à l'invisible, car le visible est passager, mais l'invisible est éternel. Vous arrive-t-il de vous sentir un peu partagé ? D'avoir l'impression qu'une part de vous-même y croit encore, croit en un avenir meilleur, et puis qu'une autre part, plus réaliste, soit un peu dépité, prenant la mesure des difficultés du moment. D'un côté, vous avez envie de croire en ce qui vient, d'oser vous attendre à une belle surprise malgré tout, et de l'autre côté, vous êtes bien conscient du tout, dans malgré tout, et vous n'êtes pas fou. Vous savez bien, et vous connaissez bien la profondeur de la méchanceté, de la faiblesse et de la corruption de l'humanité. Et si, dans ces moments de tiraillement intérieur, vous décidez de vous poser dans votre canapé, votre fauteuil ou votre lit, pour vous détendre, vous changer les idées, si vous vous retrouvez alors devant l'écran de votre télé ou de votre ordinateur, et bien malheureusement, vous allez retrouver cette même ligne de partage. D'un côté, vous savez, ces documentaires sur la beauté de la nature ou sur la beauté de l'humanité, des documentaires pleins de beaux sentiments, des histoires tout publiques que les moins de sept ans peuvent regarder, portées par un bon sens moral qui finissent toujours bien et nourrissent votre bon cœur. Mais de l'autre, vous allez aussi voir des émissions dépotoires où semblent concourir l'avillissement et la bêtise des films ou des séries où la violence et les morts s'entassent. Eh bien, nos écrans sont bien une loupe à travers laquelle considérer, contempler notre humanité. Et l'on peut se retrouver un peu perdu en voyant tout cela. L'humanité va-t-elle s'en sortir ? Mais vers quoi va notre monde ? Sommes-nous en train de nous préparer à une fin heureuse ou pas ? Et vraiment, à l'écoute des infos comme des fictions actuelles, il y a vraiment de quoi se sentir partagé, tiraillé et peut-être même un peu confus. Quels récits, quels imaginaires finiront par prendre le dessus ? Ceux qui élèvent ou ceux qui mettent en scène la dégradation de l'humanité ? Alors, en ce temps, finalement, de confusion, en quoi les récits, les imaginaires qui nous sont proposés dans la Bible sont-ils pertinents pour nous ? Eh bien, à lire la Bible, je me dis que c'est un chemin d'apprivoisement qui nous est proposé. Il s'agit d'apprivoiser à la fois notre part lucide et dépitée et notre part qui espère. Et religion de l'incarnation, le christianisme nous encourage à accepter le pouvoir de la mort en notre monde, tout comme il nous encourage, et ce, dans un même mouvement, à accueillir ceux qui résistent à ce pouvoir et le subvertit, c'est-à-dire la grâce de Dieu. Pouvoir de la mort, pouvoir de la grâce de Dieu. Et il nous est demandé d'apprivoiser le tout. Alors, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, eh bien, oui, elle résiste au pouvoir de la mort. Elle le subvertit, elle le renverse, elle le dépasse. La grâce de Dieu est cette qualité de vie qui nous est offerte, une vie de pardon, d'amour et de liberté en Christ. Et cette grâce, il nous est possible de l'accueillir encore ce matin comme un cadeau. Mais c'est un cadeau dynamique parce que si la grâce nous comble, eh bien, elle nous appelle aussi. Elle nous fait goûter à la puissance de vie en nous et elle nous appelle à y répondre en refaisant le choix de l'accueillir à chaque heure de notre vie. Cette grâce, c'est un appel parce qu'elle nous déloge de tout ce qui pourrait nous abattre ou nous déprimer. Et elle nous rappelle que chacune et chacun, nous sommes enfants de Dieu malgré tout ce qui nous pèse. et que nous sommes appelés à vivre dans cette conscience toujours plus aiguë d'être enfants de Dieu. Et voyez-vous peut-être qu'une communauté chrétienne, la communauté que nous formons ce matin, c'est un lieu où nous pouvons nous encourager à vivre dans cette conscience d'être enfants de Dieu et où nous pouvons nous encourager à changer de regard. Parce que, voyez-vous, vivre de la grâce de Dieu, c'est très concret. C'est faire le choix de nous voir et de voir les autres et de voir le monde, non pas seulement le lieu de notre moi, mais de laisser notre regard être transformé, être renouvelé, de voir, de nous voir et de voir tout ce qui nous entoure, on pourrait dire, du lieu de la grâce. Donc, laisser son regard être ainsi renouvelé, c'est arriver à voir au-delà de ce qui ne va pas. C'est porter un regard plein d'espoir sur moi-même et sur ce qui m'entoure. Un regard qui accueille ce qui est, bien sûr, mais aussi ce qui sera. C'est-à-dire un regard capable de révéler toutes les potentialités qui sont en cet instant en germe et qui sont appelées à se déployer. On pourrait dire que c'est un regard printanier qui ouvre la conscience au printemps de l'existence, à tout ce qui ne demande qu'à éclore, à bourgeonner, à se déployer et à mettre des couleurs chatoyantes au cœur du monde. Ainsi, quand nous décidons d'avoir ce regard printanier sur l'autre, nous nous accueillons les uns les autres avec ce regard et nous nous voyons comme étant des êtres en croissance, des êtres toujours en devenir. Et ainsi, nous ouvrons des possibles. Regarder ainsi l'autre, c'est laisser la chance à une relation d'évoluer et c'est laisser à quelqu'un qui nous agace au plus haut point la possibilité de ne pas être enfermé dans nos ressentis et dans nos jugements. Alors, peut-être que vous n'êtes pas animé par de tels sentiments, mais si cela vous arrive avec vos proches ou au sein de la paroisse, eh bien, je vous invite à essayer de poser ce regard printanier, ce regard de grâce sur l'autre, à essayer de ne pas l'enfermer dans ce que vous pensez d'elle ou de lui, mais à vous attendre de sa part au meilleur ou au moins avoir en elle, en lui, un enfant de Dieu, une enfant de Dieu en croissance. Ce regard libère et c'est peut-être cela, un regard d'amour. Je vous invite simplement à regarder vos voisins et dire, tiens, ici, je vais porter un regard printanier sur la personne qui est à côté de moi. C'est un enfant de Dieu, une enfant de Dieu en devenir. Vous voyez, ce n'est pas de l'amour sentimental, c'est de l'amour espérant. Ça, l'amour de Dieu, c'est aimer ce que l'autre peut devenir, c'est lui laisser la chance de devenir qui elle est vraiment. Alors, arriverons-nous à poser ce même regard d'amour sur le monde au nom de notre foi, à faire le choix de l'espérance avec courage et détermination même devant nos écrans. Parce que l'espérance chrétienne, nous la portons dans un monde pourri, peuplé de pourriture. Et franchement, poser un regard espérant sur des personnes qui vous donnent la nausée, c'est difficile. Pourriture est un bon terme, il est inclusif, ça va pour les hommes comme pour les femmes, tout le monde peut s'y retrouver. Alors, heureusement, ce n'est pas tous les jours que nous rencontrons des personnes qui tuent, qui torturent, des personnes qui exploitent les autres, des personnes agitées par leurs instincts les plus bas qui utilisent le pouvoir politique, l'argent ou le sexe comme des manières de dominer l'autre en le déshumanisant. Mais même si nous ne sommes pas directement confrontés à ces agissements, rappelons-nous que les puissances de mort et que le mal sont présents dans le monde parce que les ignorer, c'est leur donner encore plus de puissance, tout comme ignorer nos ombres. Si nous ignorons nos ombres, le déni nous rend esclaves. Vous savez bien que le courage de regarder ce qui en nous ne tourne pas rond nous en libère déjà parce que le pardon de Dieu peut alors nous rejoindre dans nos efforts de vérité et le pardon de Dieu peut nous rejoindre dans ce courage du face-à-face avec nous-mêmes. Tout comme la rédemption n'est possible dans notre monde que par nos efforts collectifs de mise en lumière du mal et dans nos quêtes de vérité. Et je me demande, vous savez, si ce qui agite notre actualité depuis quelques années déjà, la vague MeToo, les scandales qui semblent se multiplier, toutes les condamnations sur le net, vous savez, tout ce grand mouvement de fond qui ressemble parfois à une remontée soudaine de tout ce qui était caché dans les égouts de nos sociétés. J'ai l'impression que depuis quelques années tout ressort dans l'économie, la politique, la guerre des sexes, tout y va, tout remonte. Tout ce qui remonte à la surface est sans mauvais, eh bien je pense que ça participe à une quête de vérité et de restauration. Alors ça sans mauvais, c'est maladroit, parfois c'est un peu extrême, mais je crois que c'est salutaire. Et on dirait qu'à tous les niveaux se fissurent les murs du silence. Ce qui était secret se dit, ce qui était caché est mis en lumière. et alors que cette période de mise en lumière, de dénonciation, d'appel surtout à plus de justice avait commencé, eh bien la pandémie est arrivée et je crois qu'elle n'a fait qu'amplifier cette épreuve de vérité collective et personnelle. Et ce climat est éprouvant, il est vrai. Mais en même temps, n'oublions pas que grâce à cela, une parole libre et une quête de plus de vérité peuvent surgir. Et peut-être que ce grand chamboulement, peut-être que ces remises en question pourront nous mener vers le meilleur. croyons-nous encore à l'énergie de la résurrection. Croyons-nous au cœur de notre monde à la possibilité d'un relèvement, d'un éveil face aux abus, aux guerres économiques et intimes, à la maltraitance de l'humain, des animaux et de la nature. Croyons-nous encore en l'esprit de la résurrection, force de résistance face à toutes les pourritures de notre monde ? Et pouvons-nous ce matin nous laisser inspirer par ce texte incroyable de l'épître corinthien que nous venons d'entendre ? Vous l'avez sur vos programmes. Dans ce texte, Paul parle du corps mais ce qu'il enseigne ici, ce n'est pas le mépris du corps ou de la chair. Dans ce texte, vous l'avez entendu, il assume les limites du corps que nous connaissons aujourd'hui, notre corps. Et il nous rappelle que comme tout en ce monde, notre corps est marqué par le pouvoir de la mort. C'est ainsi. On aimerait bien que ce soit différent, mais personne ne peut échapper à la maladie, à la vieillesse, à la mort. Et si Paul assume les limites du corps dans sa faiblesse, c'est pour les dépasser. Et vous l'avez entendu dans ce grand texte de l'épître corinthien, Paul va soudain distinguer des corps différents, c'est-à-dire le corps d'aujourd'hui, le corps d'avant la résurrection et le corps d'après la résurrection. Il va distinguer le corps encore soumis au pouvoir de la mort et celui qui ne l'est plus. Et voyez-vous, c'est un texte qui nous invite à poser sur le corps humain un regard qui va au-delà de la mort. Et je vous invite à nous attarder seulement sur un des aspects de ce texte si riche, c'est l'annonce donc d'une puissance, puissance de résurrection qui transcende et qui dépasse la pourriture. Ce texte de un corinthien que vous avez sous les yeux est tiré de la traduction Bayard, dite la Bible des écrivains et les lettres aux corinthiens ont été traduites par l'exégète Hugues Cousin et par l'écrivain que vous connaissez peut-être, Frédéric Boyer. Et j'ai trouvé que la traduction qu'il proposait permettait d'entendre à neuf ce texte et en particulier le verset 42 qui parle du corps de la résurrection. Alors souvent classiquement on traduit que le corps est semé dans la corruptibilité et qu'il ressuscite dans l'incorruptibilité ou alors qu'il est semé périssable et qu'il ressuscite impérissable. Et ici Cousin et Boyer proposent semé pour pourrir, relevé, imputrécible. Et franchement j'ai trouvé cette traduction très réaliste évoquant le corps humain en pleine décomposition. Et nous allons retrouver ces mêmes termes du pourrir dans la suite de ce texte. Toujours au chapitre 15 de l'Épître aux Hébreux il est écrit « J'affirme ceci frère que chair et sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu ni la pourriture n'héritera de l'imputrécible. » Et puis ensuite il propose un scénario pour la fin des temps quelques lignes plus tard et Paul écrit ceci « À la dernière trompette oui la trompette sonnera les morts s'éveilleront imputrécible nous deviendrons autres. » « Puis la pourriture doit endosser l'imputrécible ce qui est mortel endosser l'immortel. » Quand la pourriture endossera l'imputrécible ce qui est mortel l'immortel se réalisera enfin la parole écrite « La mort fut engloutie pour la victoire ô mort où est ta victoire ô mort où est ta pointe ? » Verset bien connu de Paul verset magnifique « Mort où est ta victoire ? » On comprend dans cette formule la puissance de la résurrection et de l'énergie divine qui est à l'œuvre à la fin des temps pour permettre de dépasser de transformer ce qui était pourri. La victoire sur la mort est déclarée sur fond du dépassement de la pourriture. Ce qui était condamné à être dégradé à être détruit est appelé à une transformation. Vous comprenez donc que pour Paul l'humanité ne va pas vers sa chute mais elle va vers son relèvement vers une transfiguration finale qui dépasse le pouvoir de la mort. Alors cet imaginaire bien sûr rassurez-vous il n'est pas demandé d'y souscrire totalement et de croire mot à mot au scénario de Paul sur la fin des temps avec les trompettes et tout le reste. Rassurez-vous. Mais je pense que ce qui est important par rapport à ce texte c'est de se poser cette question est-ce qu'au cœur du monde est-ce qu'au cœur du monde j'arrive encore à croire en la force du spirituel en l'énergie divine à l'œuvre dans la résurrection est-ce que nous arrivons encore à croire à cette puissance capable de nous soutenir même si a priori tout va mal et cette force de résurrection n'est pas à l'œuvre seulement après la mort mais elle l'est déjà en deçà et c'est ce que Paul exprime dans l'extrait de la deuxième au Corinthien que nous avons entendu tout à l'heure il parle de la résurrection du Christ et il montre que concrètement cet esprit de résurrection qui a relevé le Christ agit en nous et ça se traduit ainsi même si notre humanité extérieure est détruite notre intériorité est renouvelée de jour en jour notre léger tourment momentané nous procure en abondance et en abondance un poids éternel de gloire nous ne nous arrêtons pas au visible mais à l'invisible car le visible est passager mais l'invisible est éternel belle parole d'espérance et nous trouvons à nouveau dans ce texte un effort de distinction salutaire vous avez vu que Paul distingue toujours entre les deux corps et bien ici il distingue entre le visible et l'invisible entre le passager et l'éternel on goûte dans ce texte à une forme d'éternité qui nous rejoint on touche à ce qui n'est pas soumis à la pourriture à ce qui à l'intérieur de soi est cette force qui résiste au pouvoir dégradant de la mort et de la faiblesse alors vous l'avez compris dans les textes de ce matin l'espérance s'inscrit sur le fond de la distinction entre ce qui est voué à pourrir et ce qui est incorruptible ce qui est de l'ordre du visible et de l'invisible du passager et de l'éternel et voyez-vous cette distinction elle est fondamentale parce qu'elle met en évidence la double origine et la double destination de l'être humain comme il est écrit dans notre texte comme l'homme fut limon tous aussi limon comme l'homme fut ciel tous aussi seront ciel l'homme limon c'est Adam feu d'argile l'homme ciel c'est le Christ donc nous avons une double origine adamique d'Adam et christique et nous avons donc une double destination la destination terrestre la destination céleste et bien peut-être est-ce que c'est l'intuition de cette double origine nous sommes de terre et nous sommes de ciel c'est peut-être l'intuition de cette double origine qui nous donne pardon l'intuition de cette double origine en nous qui nous donne cette impression d'être partagé donc c'est normal pour nous chrétiens de ressentir ça d'être partagé entre une vision des choses qui s'arrêtent au terrestre et une autre qui nous invite à voir au-delà donc ce sentiment s'explique et je crois que de notre vivant nous ne pourrons pas réduire cette tension qui est à l'intérieur de nous entre le ciel et la terre il nous appartient de l'apprivoiser de vivre avec mais ce que nous pouvons faire c'est tenter d'en faire une tension créative comme Paul l'a fait avant nous et au cœur de la confusion de notre monde nous exercer comme l'apôtre Paul à faire un travail de distinction et à nourrir un imaginaire d'espérance Amen Amen Merci.